Tandis qu'ici, dans le cas de la truite à la nage, les légumes ne doivent pas être coupés. Ils doivent être consommés en même temps que le liquide, comme quand on boit un potage, tout simplement. Chers amis, bien le bonsoir et bonsoir Guy. Eh bien, bonsoir Claude et puis bonsoir à chacun et chacune de nos auditeurs et de nos auditrices. Nous sommes très contents de vous retrouver pour ce nouvel épisode où Guy va nous parler, nous donner quelques infos sur les vignes en Belgique. Et vous allez voir, chers amis, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, Guy va nous parler de la fabrication du chocolat qui est en train d'être revue de manière à être plus équitable, moins de déchets et tout ça. Et puis après, nous reviendrons sur la recette du jour. Pour le moment, on va simplement dire truite et puis on approfondira en plus après, hein Guy ? Tout à fait. Alors, question vignoble. Donc, j'ai regardé, bon, je furette évidemment sur Internet régulièrement. Enfin, je ne fais que ça, si je puis dire, à l'affût des informations pour nos auditeurs. Alors, donc, concernant le vignoble belge, comme je vous l'ai déjà expliqué, on plante en Belgique, je veux dire, presque à tour de bras. Enfin, n'exagérons pas, on ne transforme pas chaque champ de betterave en vignoble. Enfin, on plante quand même chaque année, ce qui veut dire que le nombre de vignerons s'accroît régulièrement. On est passé de la centaine à 150, plus à 200. Et le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 259 vignerons pour tout le pays. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, ce n'est pas énorme, évidemment, 250 vignerons, mais il faut quand même bien se dire qu'on vient d'il y a 40 ou 50 ans, d'une époque où on avait 3, 4. Donc, forcément, on accroît, on accroît. Alors, généralement, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des agriculteurs qui se rendent compte qu'ils ont un terrain qui peut, je dirais, se prêter à la culture de la vigne. Nous avons quelques bassins crayeux. Donc, c'est un terrain qui se retrouve, par exemple, en Champagne, en France et qui est adapté, je dirais, à la vigne. Pour autant, que le terrain soit légèrement pente pour éviter que l'eau ne stagne. Et alors, si possible, bien exposer. Ça, c'est l'autre critère pour que le coteau soit orienté entre l'est et l'ouest, je dirais, si possible, le sud-ouest ou sud-est pour profiter du soleil au maximum. Et alors, de préférence, un petit peu en altitude, de manière à être bien aérés, bien venteux, pour éviter que des maladies cryptogamiques, donc des moisissures, ne viennent à un moment donné, tel le mildiou, infester la vigne. Donc, comme il pleut quand même plus en Belgique et que malgré tout, avec le changement climatique, on s'en rend compte qu'il va pleuvoir peut-être de plus en plus. Quand on a une casserole sur le feu, ça s'évapore, donc ça retombe à un moment donné. Donc, l'humidité va quand même être un problème, même si les températures s'élèvent, disons, moyennement et régulièrement. Donc, on plante un peu partout. Alors, le fameux vignoble du champ d'éol, dont on a déjà largement parlé, qui produit essentiellement des vins effervescents, méthode traditionnelle, puisque on ne peut plus dire méthode champenoise, mais bon, là, je trouve quand même que les champenois ont un peu exagéré, parce qu'ils protègent l'appellation champagne, je peux parfaitement le comprendre, quoi que ce soit parfois un peu outrancier, puisque, rappelons-nous, il y a quelques années, un village qui s'appelle Champagne en Suisse, c'est le nom du village qui produisait du vin, n'a plus pu appeler son vin du Champagne, alors que c'est le nom de la localité. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, mais enfin, ça n'empêche pas la France de fabriquer du gruyère, qui n'est pas du tout une localité française aux dernières nouvelles. Donc, je dirais que ce qui vaut parfois dans un sens ne vaut pas toujours dans l'autre. Mais bon, donc, le vin qui est produit là est un vin de type tout à fait traditionnel, méthode champenoise, donc ils ont atteint maintenant les 52 hectares. Je ne sais pas s'ils comptent encore agrandir, je dirais, énormément leur domaine, ça m'avait l'air d'être le maximum qu'ils souhaitaient. Mais comme la demande est bien sûr plus importante que l'offre, bon, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'on agrandisse encore un petit peu. Alors, quels étaient les chiffres de production de l'an passé ? Alors, l'an passé a produit déjà le double de l'année antérieure, donc en 2023, on a déjà produit plus de vins qu'on en produisait en 2022, et c'est quasiment comme ça chaque année. Alors, on a produit 3,5 millions de litres de vin en Belgique l'année passée. Alors, c'est peu et c'est beaucoup. Bon, évidemment, si on devait les boire, les boire, ce serait beaucoup, mais ça ne fait quand même même pas un tiers de litre par habitant, cette histoire-là. Donc, c'est loin d'être autosuffisant. Et alors, pour faire une petite comparaison, je suis allé voir, je ne suis tombé que sur les chiffres de 2010, mais enfin, ça donne une idée. La production du vin dans le Beaujolais, par exemple, eh bien, le Beaujolais produit neuf fois plus que ce que la Belgique n'a produit l'année passée. Bon, évidemment, ça donne une idée, évidemment, je dirais, du chemin qu'il y a encore à faire. Et pour le moment, les vignerons belges n'ont absolument pas, en tout cas s'ils font du produit qualitatif, n'ont pas à se soucier de la vente. Étant donné qu'on demande beaucoup plus de vin que ce qu'il n'y a d'offre. Et le vin, par exemple, du Champ d'Eole, dont je viens de parler, il se négocie généralement à pas loin de 20 euros la bouteille, pour une belle cuvée. Donc, c'est quasiment le prix d'un champagne de moyenne gamme. 20 euros, c'est à peu près le prix du champagne moyenne gamme. Maintenant, ils ont de très, très beaux produits. Bon, j'ai visité leur boutique qui est très, très belle. Ils ont eu la bonne idée d'installer un chef avec un restaurant étoilé sur le, je dirais, le rooftop de leur nouveau bâtiment, de leur nouveau chais. Ils ont fait des chais qui sont creusés à 7-8 mètres dans la craie, où ils n'ont pas besoin, je dirais, de climatiser les caves pour élever les vins. Et alors, je suis assez surpris, ils travaillent également avec des barriques en bois. Et il se fait qu'il y a maintenant un tonnelier en Belgique qui fabrique des tonneaux, des tonneaux pour le vin, à partir du chêne belge, donc local. Donc, je suis très content parce que finalement, on parle de s'approvisionner en toutes sortes de choses le plus près possible. Plutôt que d'acheter du chêne américain, du chêne français éventuellement, ou bien du chêne du Japon, on a des chênes chez nous également, on produit donc maintenant des beaux tonneaux. Ils sont très, très beaux. Ils sont, je dirais, sérigraphiés même. Et on leur a livré le centième tonneau de la firme en question qui est estampillé. Donc, voilà. Ça, c'est pour les nouvelles concernant le vin. Et dès qu'il y en aurez d'autres, eh bien, je vous en informerai. Alors, le chocolat. Donc, de nouveau, un article qui me paraissait intéressant. Et ça nous vient de Suisse. Bon, les Suisses, c'est aussi l'autre pays du chocolat, comme on dit. Le chocolat au lait a été inventé en Suisse, d'ailleurs. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et les Suisses font des recherches. Alors, il ne vous a pas, comment dirais-je, échappé que le chocolat est un produit dont le prix augmente. Alors, c'est le cacao à la base qui augmente. Et il y a plusieurs raisons. Alors, les premières raisons, c'est, je l'ai cité pêle-mêle. Il y a d'abord le changement climatique qui rend peut-être la culture un peu plus incertaine dans certains endroits du monde. Il y a également la politique ou les, je dirais, les événements qui peuvent jouer sur, je dirais, sur la culture. Parce que le chocolat, le cacaoyer, donc, pousse dans des pays de la ceinture équatoriale. Et ce sont des pays qui sont parfois un petit peu instables politiquement parlant. Oui, oui. Bon, vous allez me dire, maintenant, on a bien des problèmes avec l'Ukraine chez nous. Mais enfin, comme on n'y fait pas pousser de cacaoyer, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, les produits, les pays qui sont gros producteurs de fèves, de cacao, sont parfois plutôt instables politiquement. Ensuite, il y a la demande qui croit. Alors, la demande qui croit, pourquoi ? Parce qu'anciennement, il n'y avait que les pays dits occidentaux, en gros, l'Europe et les États-Unis et le Canada, donc l'Amérique du Nord, dirons-nous, et un peu le Mexique également et la Maison-Amérique, qui consommaient du cacao et du chocolat. Bon, je rappelle que le cacaoyer est originaire de la Maison-Amérique, donc ce qu'on va appeler, en gros, le Mexique, le Yucatan, etc., le Honduras, enfin, tous ces pays de la Maison-Amérique. Mais maintenant, un pays comme la Chine, un pays comme le Japon, s'ouvre à ce genre de douceur occidentale et forcément, leur niveau de vie, je parle de la Chine ici, étant en train de s'élever, la demande en produits à base de chocolat s'élève également. Évidemment, nous exportons, et c'est très bien, des chocolats fourrés, qu'on appelle des pralines chez nous, en Chine, mais forcément, et au Japon, forcément, il faut bien les produire. Donc, il y a une demande accrue au niveau du cacao et donc du chocolat. Donc, tout ça fait que ça augmente. Alors, qu'est-ce que les Suisses ont dit ? Ils se sont dit, mais finalement, quand on observe bien une cabosse, la cabosse, c'est le fruit du cacaoyer, on a une espèce de gros ballon de rugby avec des tailles différentes. Ça varie, je dirais, de la taille d'un melon à la taille d'une belle calbasse. On a d'abord une espèce d'écorce, une peau qui peut être de couleurs variées, plus ou moins lisses, plus ou moins rugueuses. Ça dépend un peu des variétés. Ensuite, en dessous, c'est un peu comme pour les courgettes, on a un mucilage blanc, donc qui est très fibreux. Et on a les graines qui vont être réellement utilisées pour produire ultérieurement le cacao et puis le chocolat, qui sont au centre. Alors, après tout un processus que j'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, ces graines sont récoltées, elles sont mises à sécher, elles sont mises à fermenter, elles sont ensuite torréfiées, elles sont broyées, elles sont moulues, elles sont pressées, on extrait le beurre, on a le cacao dégraissé d'un côté, etc. Et puis on mélange tout ça, on obtient du chocolat. Mais ça ne représente finalement, par rapport au poids total de la cabosse, qu'une partie, qu'on va dire, minime. Et les Suisses ont eu l'idée de se dire, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer une partie de ce fameux mucilage qui entoure les graines et l'incorporer dans le chocolat ? Alors, ils ont bien sûr fait des essais et ils se sont rendus compte qu'on pouvait incorporer une partie de ce mucilage. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, est-ce qu'il a d'abord séché, je suppose, et puis éventuellement torréfié. Et on s'est rendu compte que d'abord, ça faisait baisser le prix. Pourquoi ? Parce qu'on incorpore quelque chose qui jusque-là était jeté, tout simplement. Donc, écologiquement, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, on s'est rendu compte qu'en ajoutant cela, on pouvait diminuer la quantité de sucre, ce qui est très bien aussi, sans pour autant que le chocolat paraisse moins sucré. Oui, c'est ça l'avantage, évidemment, c'est diminuer. Gros avantage. La quantité de sucre pour le plaisir, ça n'a pas de sens. Mais là, on garde la même impression gustative en incorporant, à raison de pas mal de pourcents, je dirais, un produit qui était anciennement voué au rebut. Donc, je dis très bien. Maintenant, je ne demande qu'à goûter, d'une part, et je ne sais pas, évidemment, à ce stade-ci, si le chocolat ainsi produit garde les mêmes spécificités, par exemple, de fluidité, de fonte et d'utilisation par la suite. Est-ce qu'on a affaire à un chocolat qui est simplement un chocolat à croquer, à manger pour lui-même ? Ou est-ce qu'on peut également s'en servir, je vais dire, dans des préparations culinaires ? Il est commercialisé, ce chocolat, déjà ? Pardon, alors, je n'ai pas vu, jusqu'à présent, quelles marques commercialisées. C'était simplement, disons, des essais, des méthodes de fabrication, mais je ne demande qu'à voir. Alors, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y ait un brevet, qui dure un certain temps, peut-être 20 ans au moins, et que toutes les marques habituelles ne puissent pas le fabriquer selon le processus. Ça, c'est à voir. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant. Ah, parfait. On y compte bien. Alors, Guy, nous allons parler maintenant, truite, et plus particulièrement, cette fois-ci, de la truite à la nage. Oui, alors, quelques petites explications, voilà. Voilà. Moi, je connais la truite au bleu et la truite à la nage. Je pensais que c'était la même chose, mais tu me dis que non. Non, non, tout à fait. Alors, on pourrait dire qu'aussi bien la truite dite à la nage et la truite au bleu sont des truites qui sont pochées au courbouillon. Donc, il y a, on va dire, trois grandes méthodes pour cuire des truites. Il y a une cuisson dans un liquide. Donc, ce sont les truites dites cuites au courbouillon. Et il y a les truites que l'on va passer à la matière grasse, à présentement, ou pas farinées, et qu'on va traiter soit à Meunière, soit aux amandes, aux amandes crèmes, à l'Ardonaise, comme j'ai donné l'accès il y a quelques temps. Et alors, il y a éventuellement même des truites grillées. On peut très bien réaliser des truites sur un barbecue, qu'il soit, je dirais, une vraie braise ou bien électrique, peu importe. Donc, on peut réellement faire de la truite grillée. Et puis, vous avez toutes les recettes. Ils ont des truites fumées, etc. Alors, quand on enseigne aux élèves la manière de préparer la truite, on voit généralement les deux recettes et on leur explique bien la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle une truite à la nage et une truite au bleu, même si toutes les deux sont donc, comme je le rappelle, cuites dans un courbouillon. La différence, et je vous donnerai la recette de la truite au bleu lors d'un autre épisode, nous allons voir la truite à la nage aujourd'hui. La différence, c'est dans le mode de consommation du poisson, à savoir que la truite à la nage, on va la déguster avec la truite, mais également avec son jus de cuisson, avec son courbouillon, qui va servir d'une certaine manière de potage. Tandis que dans le cas de la truite au bleu, on ne va consommer que la truite elle-même avec les légumes qui ont servi à sa cuisson. Ça ne veut pas dire qu'on va jeter le courbouillon pour autant, mais on va l'utiliser pour d'autres recettes en cuisine éventuellement, un peu comme un fumet de poisson, mais on ne va pas normalement le servir au client. Tandis que dans le cas de la truite à la nage, on sert le courbouillon au client. C'est la raison pour laquelle il y a une petite différence à la fois, je dirais, dans la composition du courbouillon, si on veut être un peu pointu, mais également dans la manière dont les légumes vont être taillés. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, parce que comme on va servir le courbouillon, qu'on le serve réellement en même temps que la truite, ou qu'on le serve un petit peu avant et aussi un peu après éventuellement, à la demande du client, il faut que les légumes puissent tenir dans une cuillère à potage. Donc, on va devoir les tailler dans ce sens-là. Tandis que dans le cas de la truite au bleu, on va servir la truite non plus dans une assiette creuse, mais sur une assiette plate, avec les légumes en accompagnement, bien entendu. Mais là, on va utiliser un couteau et une fourchette. Et le couteau va pouvoir couper les légumes. Tandis qu'ici, dans le cas de la truite à la nage, les légumes ne doivent pas être coupés. Ils doivent être consommés en même temps que le liquide, comme quand on boit un potage, tout simplement. D'accord, d'accord, ok. Alors, normalement, on utilise pour réaliser cette cuisson ce qu'on appelle une truiteière. Alors, une truiteière, c'est la version, je dirais, adaptée au niveau des dimensions à la truite, de ce qu'on appelle une saumonnière, qui est un ustensile de cuisson beaucoup plus grand, qui est légèrement, je dirais, ovale, qui est plutôt, disons, allongé. Alors, quand on n'a pas ça, il ne faut pas paniquer. On utilise tout simplement une cocotte, une cocotte ovale, pour cuire des truites, c'est largement suffisant. Il ne faut pas se rendre chez son quincaillé en disant, je viens vous commander une truitière. Surtout que c'est le genre de préparation, si on n'est pas professionnel, qu'on va faire une fois par an, si tout va bien. Donc, on utilise une cocotte ovale. On peut aussi utiliser une cocotte ronde, tout simplement. Mais il faut idéalement que la longueur du poisson ne soit pas gênée par, je dirais, le diamètre de l'ustensile. Ça, c'est quand même un point qu'il faut relever. Alors, quelles sont d'abord les qualités ou les quantités de poisson dont on a besoin ? Alors, on trouve des truites de 200 grammes, de 250, de 300, je parle ici en poids net, donc vidées, de 300, de 350. La truite traditionnelle qu'on trouve généralement au rayon poisson des supermarchés, c'est la 250 grammes, entre 200 et 250. Bon, c'est le poisson qu'on va utiliser aussi bien en entrée qu'éventuellement en plat principal, entre 200 et 250 grammes. Éventuellement un petit peu plus petite si c'est en entrée, un petit peu plus grosse si c'est en plat principal. Mais ça, c'est, je dirais, la taille du poisson habituel. Donc, on en continue évidemment par personne. Alors, je vais vous donner une recette, disons, pour 4 couverts, donc vous avez besoin de vos 4 truites. Bien entendu, entre 200 et 250 grammes, elles seront vidées, elles seront nettoyées, et alors elles doivent être habillées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on parle d'habiller un poisson, d'habiller une viande en cuisine, ça veut dire qu'on va leur faire subir un traitement préalable qui fait qu'elles sont propres à être utilisées directement en cuisson. Alors, dans le cas d'une truite, qu'est-ce que c'est ? On va par exemple enlever des petites nageoires avec des ciseaux. Pour éviter qu'elles ne se retrouvent par la suite dans votre assiette. Donc, on enlève les petites nageoires latérales, et alors on va raccourcir un tout petit peu la queue. Il y a une nageoire caudale à la fin de la truite, qui lui sert à se propulser. On ne la coupe pas entièrement, mais avec une paire de ciseaux, on va la raccourcir un petit peu, comme si on coupait les cheveux, tout simplement, pour que ce soit, disons, plus joli. Alors, les truites sont prêtes. Dans le cas de la truite au courbouillon, c'est une truite qui, bien entendu, peut-être tuée largement à l'avant. C'est une truite qui peut même être surgelée éventuellement, ce qui ne peut pas être le cas, comme je l'expliquerai, dans le cas de la truite au bleu. Oui, absolument. Alors, il faut d'abord réaliser un courbouillon avec des légumes. Alors, le courbouillon avec des légumes consiste à mettre, donc, toute une série de choses qui vont aromatiser le courbouillon. Alors, on part avec de l'eau. Alors, quelle quantité d'eau ? Selon que vous envisagez de consommer peu ou beaucoup de courbouillons, vous pouvez considérer qu'un litre de mouillement à l'eau peut convenir pour trois personnes, comme un litre, si le poisson est un peu plus gros, va être nécessaire pour deux personnes. Donc, on a à peu près trois décilitres et demi au minimum, jusqu'à cinq décilitres au maximum. Ça, c'est vraiment le grand maximum. Et je dirais même qu'il va même vous en rester un petit peu pour faire par la suite un autre usage du reste de votre courbouillon. Alors, du sel. Quelle quantité de sel va-t-on mettre ? Ça, c'est la bonne question. On peut considérer qu'on peut mettre, on dit toujours, tiens, pour les macaronis ou les pâtes, qu'on met 10 grammes de sel au litre. Il faut savoir que les poissons, comme la truite, comme le saumon, peuvent recevoir beaucoup de sel, enfin beaucoup, peuvent être salés, je dirais, raisonnablement, sans que ça ne soit préjudiciable. Alors, 10 grammes, c'est le minimum, mais vous pouvez monter jusqu'à une quinzaine de grammes au litre si vous aimez le sel. Attention, le sel fait durcir les légumes. Donc, n'en mettez pas trop au départ. Il vaudra mieux réassaisonner par la suite votre courbouillon au moment de l'expédition. si jamais il est un petit peu trop léger en sel. Alors, on va mettre également du poivre. On va mettre du poivre moulu, du poivre blanc moulu du commerce. Parce qu'il ne faut pas que les grains de poivre, je dirais, apparaissent dans le courbouillon, parce qu'ils seraient désagréables à manger si on les avait sous la dent. Alors, on a besoin de vin blanc, l'équivalent de 2 décilitres à peu près du vin blanc sec par litre d'eau. On ne va pas le mettre au départ. Est-ce que vous connaissez la raison ? Pas vraiment. Pas vraiment. Le vin blanc durcit les légumes. Donc, on va d'abord cuire les légumes. On va les pré-cuire avec le bouillon, je vais dire, sans mettre le vin blanc. Et on mettra le vin blanc au moment où on va mettre le poisson en cuisson. Donc, on va d'abord faire cuire les légumes, les pré-cuire, parce que si on mettait le vin blanc au départ, il faudrait plus longtemps pour cuire les légumes. Ah ok, j'ignorais que le vin blanc avait la même... C'est toujours ce qu'on m'a enseigné, c'est toujours ce que j'enseigne aux élèves. Je vais être franc avec vous, je n'ai pas fait l'essai pour revoir, comme Hervé Tisse, si je le mets une fois au début, si je le mets une autre fois à la fin, si ça intervient pour beaucoup. Il faudrait faire l'essai en aveugle, le même jour, au même moment, avec les mêmes légumes. Parce que, bon, vous savez que des carottes, il y a des carottes plus jeunes, plus tantes, il y a des carottes plus dures. Donc, pour faire une comparaison, je dirais, pertinente, il faut travailler exactement et rigoureusement avec les mêmes produits. Au même moment, il ne faut pas dire, je fais là un jour et je fais l'autre 15 jours plus tard. Les produits seront différents. Mais c'est ce qu'on admet traditionnellement, c'est que le vin blanc durcit les légumes, donc on ne le met pas au départ. D'accord. Alors, on a besoin de céleri. Alors, quel céleri ? Moi, je préconise le céleri blanc en branche. Pourquoi ? Parce que le céleri vert est beaucoup plus âcre, il est beaucoup plus puissant. Et comme on va devoir le consommer, je préconise de prendre du céleri blanc avec des branches feuillues. Ensuite, il y a de la carotte. Alors, la carotte, pour quatre personnes, vous comptez l'équivalent de deux carottes de taille traditionnelle. Alors, les carottes vont avoir une taille qui est particulière, qui va être esthétique. Parce que comme on va les consommer dans le courbouillon, eh bien, elles doivent être taillées n'importe, pas n'importe comment. Alors, traditionnellement, on coupe les bouts des carottes. On les épluche avec un économe. Et puis, avec ce qu'on appelle un canneleur à citron, qui est un petit outil, un petit ustensile, un petit couteau spécial, qui est muni d'une lame qui a une petite encoche en forme de V. Ça sert à historier les citrons. Vous savez ce que ça veut dire, le mot historier ? Alors, pas du tout. Non. Alors, historier veut dire qu'on va enjoliver un citron lorsqu'on s'en servait pour le mettre en garniture sur certains plats. Ah oui. De même que, par exemple, le concombre, on peut l'historier de la même manière. Donc, on va, avec cette lame qui a cette forme particulière, on va, tout au long de la peau du concombre, enlever une fine épluchure en forme de V, ce qui va mettre la chair du concombre à nu. Donc, on va avoir un contraste, je dirais, vert clair, l'intérieur du concombre et le vert foncé de la peau. On fait ça pour les citrons également. Eh bien, en faisant ça sur les carottes, on va donc historier les carottes en traçant 4 ou 5. Généralement, on fait 5 rainures le long de la carotte, ce qui veut dire que lorsqu'on va, après, émincer la carotte en fines lamelles de 2-3 mm, on va avoir l'impression d'avoir des toutes petites rosaces, des toutes petites fleurs orangées en carottes. Voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, le traitement qu'on fait subir aux carottes. Et on ne prend pas des carottes trop larges, justement, pour qu'elles soient jolies. Donc, entre 2 et 3 cm de diamètre, de manière à pouvoir historier joliment, comme ce qui est sur la photo derrière, c'est ça ? Ou des carottes comme ça. Alors, on prend du poireau. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? On prend du poireau, du blanc et on prend, je dirais, du vert très clair, maximum. Alors, là, on va le tailler en fines rouelles, le poireau. Alors, selon la taille des poireaux, je dirais, un poireau, de nouveau, on évite les poireaux de gros diamètres qui font 4-5 cm de diamètre. On prend plutôt des poireaux, je dirais, de 2-2 cm et demi de diamètre, de manière à avoir de nouveau des légumes qui, une fois émincés, on n'émincera pas trop finement les poireaux, sinon ils vont se répandre dans tout le bouillon. On essaie d'avoir une taille à 1,5 cm, donc 5 mm de large pour que les anneaux restent ensemble. Donc, l'équivalent d'un poireau pour 4. Et alors, de l'oignon. Alors, de l'oignon, on va devoir mettre de l'oignon en fines rouelles. Alors, pour ça, de nouveau, on ne prend pas des gros oignons de 5-6 cm de diamètre. On choisit dans les oignons blancs traditionnels des oignons qui font 3-3,5 cm de diamètre, de manière à ce que les anneaux qu'on va tailler dans les oignons, de nouveau, puissent surmonter, puissent entrer dans le cuilleron d'une cuillère à potage. D'accord. Parce que si les anneaux étaient plus grands, vous ne sauriez pas les faire tenir sur la cuillère à potage. Donc, quand on taille des légumes pour faire une truite à la nage, on doit toujours avoir en tête qu'ils doivent pouvoir être mis sur une cuillère à potage et portés en bouche sans devoir jongler pour éviter qu'ils ne tombent. Parce que vous savez, si vous aviez des rouelles d'oignons un peu plus grandes et qu'elles quittent le cuilleron et qu'elles viennent se mettre, je dirais, aux environs du manche, vous imaginez, quand vous devez les mettre en bouche, la contorsion que ça vous fait, ce serait pas élégant. Mais c'est important, est-ce ça ? Absolument. Parce que c'est une recette tout à fait classique qui était servie anciennement, je dirais, dans les restaurants de la haute société. Vous imaginez, je dirais, le scandale que ça aurait pu faire si une dame, je dirais, de la haute société avait été obligée de se contorsionner pour mettre sa cuillère en bouche parce que la rondelle d'oignon aurait été trop grande et qu'elle ne tenait pas dans le cuilleron de la cuillère. C'était le renvoi du cuisinier à coup sûr. Donc, on prend des petits oignons, alors on en prend l'équivalent de deux pour quatre couverts, on va donc émincer en les défaisant en petites rouelles tout simplement. On va émincer ça, je vais dire, aller à 3-4 mm maximum d'épaisseur et on prend les rouelles du centre de l'oignon parce que plus vous allez aller vers les extrémités, vers le côté racine ou vers le côté de la tige, vous allez avoir quelque chose qui ressemble de moins en moins à des rouelles d'oignon. On prend, on va dire, les trois quarts de l'oignon, mais dans la partie centrale tout simplement. Alors, au niveau du céleri, le céleri, on va tout simplement l'émincer. Moi, j'aimais bien émincer le céleri en forme de petite lune. Donc, après avoir lavé, bien entendu, les côtes de céleri, je les taillais transversalement de manière à avoir des espèces de petites lunes, mais de nouveau, dont la taille leur permettait de passer sur la cuillère sans aucun problème. Alors, est-ce qu'il faut peler le céleri ? Traditionnellement, on pèle le céleri pour enlever, je dirais, les grosses fibres. Bon, maintenant, quand on le taille très finement et qu'on le taille transversalement, les fibres ne sont pas véritablement un problème. On ne les enlève que si le céleri est véritablement très, je dirais, très riche en fibres, tout simplement. Et là, on met des petites feuilles. Les petites feuilles de céleri vont aller en garniture également. Et de nouveau, on doit prendre les petites feuilles en les pinçant du bout des doigts avec les ongles et on les déchire éventuellement en deux ou en trois pour que la feuille puisse de nouveau tenir dans la cuillère, simplement. D'accord, d'accord. Ce n'est pas finement émincé ? Non, ce n'est pas finement émincé. On doit pouvoir reconnaître les légumes, ils doivent pouvoir être identifiés. Parce qu'on pourrait très bien dire, on va tout émincer finement et on aura finalement un minestrone à la truite. Bon, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut pouvoir retrouver les légumes, on veut pouvoir les identifier, mais ils doivent pouvoir être mangés à la cuillère sans qu'on ne doive les couper dans son assiette. Alors, on a besoin également d'un bouquet garni. Alors, une feuille de laurier n'est pas trop grande, quelques tiges de persil qu'on va utiliser par la suite, le persil pour poudrer le poisson. Donc, on utilise aussi bien les tiges que les feuilles. Persil plat, persil frisé, bon, ça, ce n'est pas très grave. Et alors, un tout petit peu de thym, une petite branchette de thym. On va bien entendu nouer tout cela avec un peu de ficelle, un peu de fil de coton blanc culinaire pour éviter que ça ne se répande dans tout le bouillon. Mais on va le mettre parce que c'est important, je dirais, pour le goût que le bouquet garni va amener. Amener, mais on évite de mettre pour quatre couverts plus qu'une feuille de laurier. On ne met pas, comme on voit parfois, certaines photos de bouquets garnis avec cinq, six feuilles de, je dirais, cinq, six feuilles de laurier, avec un bouquet de persil gros comme une botte entière. Non, non, on doit rester raisonnable. C'est pour parfumer le courbouillon et non pas pour, je dirais, servir de salade. Alors, comment on va pratiquer tout cela ? Donc, on va d'abord faire cuire les légumes. Ça va relativement vite parce qu'ils vont être taillés. Oui, ils sont déjà taillés fort. En petits morceaux, finement. Et quand les légumes sont presque cuits, on vérifie, ils doivent encore être très légèrement al-dentés. On ajoute le vin blanc et on ajoute un petit trait de jus de citron. Tout simplement, qui va donner un petit côté un peu pointu, un peu relevé au courbouillon. Et puis, on dépose les poissons. Alors, on dépose les poissons qu'on a salés à l'intérieur. Donc, les truites sont, bien entendu, vidées, ça on s'en doutait. Elles ont été lavées, elles ont été, bien sûr, correctement apprêtées. Et on les assaisonne dans l'intérieur. Puis, on les dépose dans le bouillon frémissant. On évite de faire bouillir le bouillon. D'ailleurs, le mot bouillir est un mot qu'on n'utilise jamais en cuisine. C'est l'équivalent du mot lapin sur un bateau. On évite de le prononcer. Eh bien, un professeur disait toujours, un professeur que j'ai eu, bouillir, c'est pour votre maman faire de la lessive. On l'appelle frémir en cuisine, cette température de 95, 96 degrés. On n'est pas loin de l'ébullition, on est d'accord. Mais si vous faites bouillir le tout, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir vos poissons qui vont s'entrechoquer dans l'ustensile de cuisson et qui vont se briser, qui vont se casser. Oui, ça fait la purée. Votre courbouillon va être trouble. Le courbouillon doit rester bien translucide, tout simplement. Alors, dans le cuisson, selon la taille du poisson, ça va varier entre 5-6 minutes et une dizaine de minutes. Oui. Alors, vous devez tout simplement vérifier. Avec une araignée ou une écumoire, vous remontez le poisson. Vous séparez, je dirais, les deux lèvres de l'abdomen pour voir l'intérieur. En principe, comme le poisson cuit également par l'intérieur, étant donné que le courbouillon va s'infiltrer dans l'abdomen, je dirais que le poisson cuit très, très rapidement. Oui, oui. Donc, je vous dis, entre 5 et 6-7 minutes, selon la taille du poisson, n'ayez pas peur, maintenant on mangera le poisson peut-être un peu plus rosé qu'on ne le mangeait anciennement. Anciennement, on vous dira, il faut 20 minutes de cuisson pour une truite au courbouillon. Bon, maintenant, avec 10 minutes, on est quasiment certain que le poisson est cuit. Alors, donc maintenant, généralement, traditionnellement, quand on réalise ce plat au restaurant, on amenait carrément l'ustensile de cuisson jusqu'à la table. Ensuite, il y avait un dispositif qui était prévu avec, je dirais, une grille qui se trouvait dans le fond qu'on remontait. Donc, on enlevait les poissons. On les nettoyait parce que le client, on ne lui servait pas le poisson entier. Enfin, ça dépendait du restaurant. Mais dans les grands restaurants, on nettoyait le poisson. On enlevait et la peau à la demande du client et l'arrête, je dirais, du poisson. Et puis, on mettait ce poisson dans une assiette creuse et on arrosait avec, donc, du liquide de cuisson. Alors là, il y a plusieurs techniques. Soit, on sert le poisson, je viens de l'indiquer, à la fois avec du jus et le poisson. Et puis, le client, il buvait d'abord le jus et ensuite, il mangeait le poisson, accompagné ou pas, selon que le poisson était pris en entrée ou en plat principal, de pommes nature, de pommes de terre à la vapeur, de pommes de terre dites à l'anglaise. Donc, des pommes tout simplement, entre guillemets, bouillies, même si le terme n'est pas bon. Donc, des pommes pochées, pommes de terre pochées et éventuellement du beurre fondu, mais non clarifié. Ça, c'est avec ça qu'on servait la truite au courbouillon. Le beurre fondu n'étant une option que si la truite ne se trouvait plus dans le liquide de cuisson. Oui. Parce que mettre du beurre fondu sur le poisson dans son liquide, ça n'a pas de sens. Absolument. Donc, une fois que le client avait, je dirais, bu le bouillon qui accompagnait donc le poisson, il avait à sa disposition une saucière avec du beurre, du beurre fondu non clarifié, où le personnel passait tout simplement le beurre fondu à l'anglaise. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'on doit mettre avec ça un couvert à poisson ou un couvert normal ? Mais dans ce cas-ci, on peut mettre un couvert à poisson. Pourquoi ? Parce que les légumes ne doivent pas être coupés, tout simplement, et parce que le client, si on ne lui nettoie pas le poisson, doit lui-même défaire les filets. Donc, à ce moment-là, le couvert à poisson, je dirais, se justifie tout à fait. Par contre, le couvert, comme on peut trouver quand on a discuté de ça avec Pierre Troigros, qui était le couvert, le couteau à poisson qui servait à ramasser la sauce, lui n'est pas suffisant. Il faut réellement une cuillère pour pouvoir boire l'arnage du poisson. Là, il faut une cuillère traditionnelle. Et puis, quand le client a mangé sa truite, si je peux dire, le client ou votre invité a mangé sa truite, ou bien on change l'assiette, on remène l'assiette propre chaude, s'il souhaite encore consommer du liquide de la cuisson, ou bien on lui sert dans la même assiette, à condition que la grappe ne s'y trouve plus, évidemment. Donc ça, c'est une nécessité. Ok. On boit le même vin blanc qui a servi à faire le blanc ? Alors, ça dépend. Tout ça dépend de la qualité du vin blanc que vous avez mis. Alors, si vous avez mis un vin blanc, je dirais, basique, médiocre, ce que je ne conseille jamais de faire, évidemment, dans la cuisson. Bon, servir le même vin blanc n'a pas vraiment de sens, si je peux dire. Oui, idéalement, on pourrait servir le même vin blanc à une condition, c'est par exemple, que vous ayez mis, ne serait-ce qu'au départ, un vin blanc de Bourgogne, par exemple, ou un vin blanc de Loire, voire même un vin blanc de Bordeaux de type Entre-deux-Mers. Mais j'ai quand même un faible pour le chardonnay, il faut quand même bien le reconnaître. Oui. Vous allez comprendre. On dit toujours qu'un plat s'associe avec le vin de son terroir. Où est-ce que vous allez rencontrer, disons, plutôt la truite en France ? Un peu partout, hein ? Oui, mais enfin, vous le rencontrez. Bon, la truite est quand même un poisson qui vit dans les eaux torrentieuses, dans les eaux bien aérées. Oui, dans la montagne, quoi. Oui, c'est quand même pas du côté de Bordeaux que vous allez rencontrer ce genre de cours d'eau. Je ne parle pas ici des piscicultures, je parle à l'état naturel. Oui, 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 tout à fait. En Loire, même chose. Donc, vous allez plutôt rencontrer la truite du côté du Morvan, je dirais éventuellement du côté de l'Alsace, éventuellement dans les Alpes, éventuellement du côté de la Bourgogne. J'ai mangé de très très bonnes truites dans le Jura. Oui, tout à fait, voilà, on est d'accord. Mais plutôt dans l'Est de la France, on est d'accord. Oui, tout à fait. Donc, moi, je vous dirais, associer tout simplement ce plat avec un vin blanc qui vient de l'Est de la France. Alors, dans l'Est de la France, qu'est-ce qu'on a ? On a au nord la Champagne, on a la Bourgogne avec Chablis, et puis Meursault et compagnie, on a la Côte-Chalonaise, on a le Maconais. Ensuite, nous avons un peu plus au sud le Beaujolais, où il y a de la truite également. Attention, dans les torrents du Beaujolais, il y a des truites. Vous avez du Beaujolais blanc, évidemment. Et puis, vous avez dans le Jura, les vins blancs secs du Jura traditionnel. Je ne parle pas ici ni du vin de paille, ni tout ça. Je parle d'un vin blanc sec tout à fait normal, si je peux dire. Vous avez les vins blancs de Savoie, et puis vous avez les vins des Côtes-du-Rhône septentrionale, qui sont aussi des blancs. Donc, on a vraiment le choix, dans les vins blancs, de trouver un vin qui peut correspondre à ce qu'on va servir et qu'on va utiliser pour le Courbouillon. Très bien, très bien. Alors, si c'est du côté de l'Alsace, on va évidemment privilégier un vin blanc sec, un Riesling, un Sylvanaire. On ne va pas aller dans le Gewürstraminer, éventuellement un Pinot gris, pourquoi pas. Un Pinot blanc, un Pinot gris, mais pas un Gewürstraminer, ni un Vendange d'Arlivre, évidemment. Oui, oui, oui. OK. Alors, c'est un plat qui a une grande qualité. C'est qu'il est très diététique, il est très light, en fait. Oui, absolument. Parce que, bon, matière grasse ajoutée, il n'y en a pas. Il n'y a que la matière grasse présente naturellement dans le poisson, mais il n'y a pas ajouté. Si, vous allez me dire, il y a le beurre fondu qu'on ajoute éventuellement, mais c'est une option. En plus, ce n'est pas non plus une obligation. C'est une option. Donc, c'est un plat qui est relativement… Alors, il n'y a pas de matière grasse cuite. Voilà, c'est un plat qui est vraiment naturel, qui est, je dirais, très simple, qui est très bon. Et alors, le diable se cache dans les détails, dans le sens où c'est un plat qui a l'air simple, parce qu'il n'est pas du tout compliqué à réaliser, mais quand on veut le faire à la perfection, il y a toute une série de petits détails desquels il faut tenir compte, tout simplement. Comme d'habitude, comme toujours. Comme d'habitude, voilà, comme d'habitude. Parce que tous ces poissons sont extrêmement fragiles. Donc, il y a besoin de très, très peu de cuisson. Oui, voilà, il ne faut pas exagérer. Il faut, je dirais, attendre que vos invités soient là pour mettre le poisson en cuisson, pour le servir directement. Il ne faut pas vouloir faire... Si, les légumes peuvent être taillés à l'avance, on est d'accord. Mais je vais dire par là qu'il ne faut pas dire « je vais réaliser le poisson après-midi et puis on le réchauffera, par exemple. » Ah non, ça n'a aucun sens. Il faut le faire. Tout au plus, pourriez-vous pré-cuire le courbouillon. Voilà. Oui. Tout au plus, pourriez-vous pré-cuire le courbouillon. Oui, voilà. Mais ça se limite à ça. Ok. Oui, d'accord. Eh bien, merci Guy pour cette belle recette. Ce fut un plaisir, comme d'habitude. Comme d'habitude. Chers amis, à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio